A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et que si je ne travaille pas, je vais mourir de faim. 90% des jeunes musulmans, c'est comme ça qu'on comprend. Ou des jeunes fonctionnaires ou des fonctionnaires, c'est le travail qui me garantit ma subsistance. Si vous avez cette conception du travail, vous n'avez rien compris de la religion d'Allah. Il dit avant qu'on ne vienne dans la dunia, il dit dès le jour où Allah a décidé de faire de nous ses créatures, il dit depuis ce jour-là, il dit la part de nourriture qu'on doit consommer dans la dunia, les biens qu'on doit avoir dans la dunia, Allah l'a déjà garantie notre subsistance avant qu'on ne vienne dans la dunia. Et Nabi Diyala l'a fait 50 000 ans avant la création. Ce n'est pas quand tu viens au monde, Allah réfléchit, qu'est-ce qu'il va manger? Non. C'est déjà réservé avant. Voilà pourquoi Nabi Diyala, il dit aucun d'entre vous ne va quitter cette dunia avant d'avoir épuisé la part de biens qu'Allah lui a destiné dans cette dunia. Personne ne va mourir s'il n'a pas fini de profiter des faveurs, des biens qu'Allah lui a destiné dans la dunia. Nabi Diyala, c'est impossible. C'est impossible. A Nabi Diyala, personne ne quittera la dunia avant d'avoir épuisé la part de biens qu'Allah lui a destiné dans cette dunia. Alors pourquoi on travaille alors? Je vais l'expliquer. Vous savez pourquoi on travaille? A Nabi Diyala, il dit l'honneur du croyant, il est sacré. L'honneur du croyant, il est sacré. On travaille, pas parce que sans le travail Allah ne peut pas s'occuper de nous. Sans le travail Allah ne peut s'occuper de nous. Mais on travaille parce qu'on veut gagner notre vie à la chouille de notre front pour préserver notre honneur, pour ne pas tendre la main pour vivre. Le but du travail, c'est la préservation de l'honneur parce que l'honneur du croyant, il est sacré. Le croyant ne tend pas la main, il ne se rabaisse pas pour avoir de l'argent, ne gratte pas la tête pour avoir de l'argent. Son honneur est sacré. Et au nom de la sacralité de cet honneur-là, il se doit de gagner sa vie à la sueur de son front. Mais cela ne peut pas dire que sans ce travail, Allah ne peut pas s'occuper de nous. Non, 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 non. Depuis nous étions dans le vent de notre mer, Allah s'occupe de nous. C'est Allah qui l'a dit dans le suratul Najou. Elle a dit, c'est moi Allah qui vous ai crié de terre. Et ensuite j'ai voulu, je vous ai placé pour certains dans le vent de vos mères. Naam. Depuis le jour où on était dans le vent de notre mère, Allah connaissait nos besoins. Allah s'occupait de nous là-bas. Souvent même, papa partait au travail, on ne lui donnait pas son salaire. Souvent la boutique ne marchait pas. Mais non, ne réfléchissez pas à tout ça. On pleurait un peu. Maman met le lait, elle le sait dans la bouche, dès qu'on dit Allah, il met le lait là-bas. Parce que notre subsistance ne provient que d'Allah. Naam. Oui, c'est comme ça. Souvent le bébé ne va pas dire, ah papa a perdu son travail, donc je vais manger comment. Non. Les enfants ce n'est pas leur problème. On t'a payé, on ne t'a pas payé papa. Tu m'achètes mon véloquant. Non, ce n'est pas son souci. C'est comme ça. Parce qu'à la base déjà, la conscience qu'Allah nous donne, on ne nie pas notre subsistance. A un travail. Mais c'est après que la dunia nous inculque ses valeurs. Mais à la base, notre confiance, notre cœur est orienté que vers Allah. C'est comme ça l'enfant. C'est Allah qui me donne la subsistance. Maman met le sein dans ma bouche, je tige et mon lait, c'est fini. Je n'ai pas de soucis. Donc ça veut dire qu'on travaille pour préserver notre honneur. C'est comme ça. Donc quand on comprend cela, on ne se met pas en tête qu'il faut que je gagne de l'argent que coûte que coûte, même si je dois le gagner dans le haram. Parce qu'on comprend, je ne pourrai jamais obtenir plus que ce qu'Allah m'a destiné. Ce n'est pas possible. Wallah ! Ce n'est pas possible. J'ai stroqué 100 personnes aujourd'hui. Je ne pourrai jamais avoir plus que ce qu'Allah m'a destiné. C'est que j'ai eu, cela m'était destiné. Le seul problème est que je l'ai obtenu dans le haram. C'est tout. Si j'avais patienté, Allah m'aurait rendu cela. Il allait me le donner. Peut-être par l'intermédiaire de d'autres personnes. Mais Allah allait me donner cela. Mais comme moi je t'ai impatient, j'ai menti à tout le monde pour l'obtenir. Mais en réalité, je n'ai obtenu que ce qui m'a été destiné. C'est comme ça. Voilà pourquoi, en fait, on ne comprend pas les choses. Et ça c'est grave. Regardons aujourd'hui, on se dit Je dis souvent, on se dit Peut-être que vous ne comprenez pas le Coran, mais lui il a compris. S'il ne croyait pas que le Coran était une cause de guider, il ne nous aurait pas détourné. C'est parce qu'il a la ferme conviction que si ceux-là, ils s'attachent à ce livre, ils vont réussir. Parce qu'il est convaincu que ce livre-là est conduit à la réussite. Regardez l'histoire de Ayatul Kursi. Ce verset qu'on lui cite là. Qui l'a enseigné au Sahaba ? Pour ceux qui connaissent l'histoire de Ayatul Kursi. Après une expédition, il y a des biens qu'on appelait le trésor public. Et souvent, après l'expédition, le prophète demandait, on gardait cela, il y avait un ou deux compagnons qui s'ouvraient. Et ce jour-là, le shaitan, il a pris une apparence humaine, il est venu pour combrioler. Et comme il a pris une apparence humaine, les compagnons qui étaient là, ils l'ont attrapé. Mais ils ne savent pas que ce shaitan, il a appris l'apparence humaine. Il a plaidé, il a dit, pardon, 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 si vous me relâchez, je ne reviens plus. On l'a relâché, il a tourné, après il est revenu. Deuxième fois encore, ils l'ont attrapé. Il a demandé pardon, pardon, si vous me relâchez, c'est fini. Il est parti, il a tourné, encore il est revenu une troisième fois. Et ils l'ont attrapé encore. Cette fois-ci, il n'avait plus d'argument. Il a demandé pardon, ils disent, non, là c'est fini, on t'envoie auprès du prophète, tu vas rendre des comptes là-bas. Maintenant, il leur dit, bon, on va faire un marché. Quand vous êtes des croyants, vous aimez le Coran, il dit, moi je vais vous apprendre un verset du Coran. Si vous comprenez ce verset, et que vous l'appliquez, vous l'utilisez, il dit, ce verset-là va vous préserver des gens comme moi. Ils ont dit, ah bon, Dieu vit. Et il leur a dit, ah, il y a tout le cours. Et ils l'ont relâché. Et comme ils aimaient le Coran, ils l'ont relâché. Et ils sont retournés voir le prophète, alayhi salatu salam. Ils disaient, ya Nabi Allah, alayhi salatu salam, c'est pas une histoire de doif, c'est authentique, c'est pas maudo, c'est sahih. Tous les savants sont unanimes sur ça. Et alors, ils ont dit, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, voilà ce qui nous est arrivé. On a attrapé un homme trois fois qu'il attendait de nos cambriolets. A la dernière fois, il a dit qu'il va nous apprendre le verset, il nous a appris le verset. Il dit, ce verset-là va nous protéger des gens comme lui. Et comme toi, tu es le savant du Coran, c'est sur toi que le Coran est descendu. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Et ils disent, cet homme, ce qu'il a dit est vrai, mais lui-même c'est un menteur. Ils disent, mais comment ça? Ils disent, le prophète dit, c'est Shaykhwan, la'anatullah, alayhi salam. Ça veut dire, il sait que Hayatul Kursi est un verset qui préserve le musulman, n'est-ce pas? Des mauvaises créatures. Donc il le sait. Voilà pourquoi il nous dit tout du Coran. C'est simple. Et le Shaykhwan, il sait très bien que lui, si Allah a destiné quelque chose à un homme, il sait très bien que lui, il ne peut pas t'empêcher d'atteindre ce qu'Allah, il t'a destiné. Il ne doute même pas de ça. C'est nous, on doute. Nous, on doute. Allah, il dit, je vais avoir ça, mais ma grande-mère qui est au village, elle peut m'empêcher d'avoir ce qu'Allah m'a destiné. Elle a plus de force qu'Allah. Si Allah a mis la main dessus, elle peut enlever ça. Non, non, non. Il ne faut que je ne pas te voie un marabout faire un gris-gris. Faitan, il est convaincu. Il sait que si Allah, il dit qu'il va avoir ça, il aura. Donc, le but du Shaykhwan, sa mission, ce n'est pas de nous empêcher d'atteindre ce qu'Allah nous a destiné. Ce n'est pas ça, sa mission. Il ne se fatigue pas pour ça. C'est nous, on n'a pas compris. Son objectif, en fait, en réalité, il sait que si Allah te l'a destiné, il va te le donner. Mais il sait aussi que si tu vis dans le haram, ce qu'Allah t'a promis, il va certes te le donner. Mais si tu vis dans le haram, Allah, il enlève la baraka là-dedans et puis il te le donne. Et si Allah enlève la baraka et il te le donne, ce qu'Allah t'a donné ne te sera pas utile. Ça va te faire périr. Il fait donner un voile à l'akhir. Lui, il a compris cela. Alors, il sait que celui-là, on monte, on descend, peut-être qu'il sera. Parce que Allah, il a dit, il se superpose, les djinns se superposent. Quand Allah parle de la destinée de quelqu'un, ils écoutent quelques chuchotements. Ils descendent, ils partagent l'information entre eux, ils tendent et tout entre eux. Et il dit, il dit, si on a dit que lui-là, il sera ingénieur, il n'y a rien à dire, il sera. Mais son objectif, comment je le fais vivre dans le haram avant qu'il soit ingénieur ? Si je le fais vivre dans le haram et qu'il triche, il triche sur son CV, il ment, il sera ingénieur. Mais durant ce temps, du fait qu'il a été dans le haram, Allah fera de lui un ingénieur, mais Allah enlèvera la baraka dans son travail. Et il va échouer, il fait donner à l'akhir. Voilà, il a compris. Donc, ça veut dire, son objectif, ce n'est pas de nous empêcher d'avoir ce qu'Allah nous a destiné. Mais c'est de nous faire obtenir cela dans la désobéissance. Voilà pourquoi Allah nous blâme dans la méthode. Comment tu as fait pour obtenir cela ? C'est sur cela qu'Allah va te questionner, ce qu'on t'a donné là, ça, ce n'est pas mon souci. Ça, ça, c'était destiné. Tu l'as obtenu commun, tu l'as dépensé commun. C'est la méthode, comment tu l'as eue ? Tu as menti pour l'avoir, oui ou non ? C'est sur la méthode qu'on est jugé. Non. Et c'est là que le chéton, il nous prend. L'arad de Allah ou ta'ala. Donc, nous, en tant que croyants, on doit avoir la bonne méthode. La bonne méthode, c'est quoi ? C'est de suivre les ordres d'Allah. Ne pas gagner sa vie dans la tricherie, dans le mensonge. Non, c'est haram. Ce qu'Allah m'a destiné, je l'aurai. Je gagne ma vie honnêtement. Allah, il me suffit pour réussir ma vie. Je préserve mes prières, j'ai un bon comportement en entreprise. Allah, il me suffit comme protecteur. Je ne vais pas avoir des marabouts, pas avoir une bague magique. Parce qu'on dit, mon collègue, il a voulu gâter mon travail. Non, non, non. Allah, c'est le défenseur et le protecteur de ceux qui ont cru. Et Allah, il me suffit. C'est comme ça. Le jeune élève aussi, c'est pareil. Celui qui me fera réussir, c'est Allah. Celui qui me fera obtenir mon examen, c'est Allah. Et Allah me regarde, Allah, il m'observe. Je dois valoriser mes prières. Je dois avoir un bon comportement. Je dois craindre, Allah ne pas tricher pour gagner ma vie. Je dois m'éloigner du haram, de la drogue, de la cigarette. Je dois respecter ceux qui me procurent le savoir. Parce que je dois être comme Allah, il veut. Parce que celui qui me fera réussir, c'est Allah. On t'a pasかな.